Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez un nouveau numéro de l'émission Quoi de Neuf en Histoire. Je suis Hassan Moubarak et dans cette émission je reçois des historiennes et des historiens à l'occasion de la sortie de leur dernier livre. L'émission d'aujourd'hui est spéciale parce qu'elle s'intègre dans une mini-série juste avant les élections américaines, dont le but est de fournir des clés de compréhension de l'Amérique des origines à l'époque contemporaine. Mon invité aujourd'hui est Agnès Delahaye, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire coloniale et de civilisation américaine à l'université Lumière Lyon II. Vous publiez Aventuriers, Pèlerins, Puritains, les mythes fondateurs de l'Amérique, aux éditions Passé Composé. C'est un livre dans lequel vous analysez les premiers temps de la colonisation britannique en Amérique du Nord, dans la région de la Nouvelle-Angleterre. Une colonisation qui se fait en trois étapes, une histoire en trois temps fondateurs comme nous allons le voir. Mes premières questions sont pour planter le décor. Les premiers colons anglais arrivent en effet en 1607. C'est un siècle après l'arrivée des Espagnols sur le continent nord-américain. Est-ce qu'on peut commencer par rappeler quel territoire des États-Unis est déjà connu par les colonisateurs européens ? Oui, tout à fait. Les colonisateurs européens ont longé les côtes de l'Amérique du Nord sans jamais s'y attarder parce qu'ils n'ont jamais trouvé d'or. La colonisation au début du XVIIe siècle, c'est avant tout le contrôle maritime de la circulation des navires espagnols. Beaucoup de boucaniers, beaucoup de pirates qui essayent de s'emparer d'une partie du trésor espagnol qui remonte vers l'Europe en longeant les côtes de la Floride espagnole. Et ensuite, les navires traversent l'Atlantique. Donc, les Anglais sont obligés de s'installer dans une zone qui est plus froide où on n'a jamais encore trouvé d'or. L'attrait a priori de cette région est tout simplement forestier et puis la pêche aussi, bien sûr, qui s'installe sur les grands bancs de Terre-Neuve dès le début du XVIe siècle. C'est donc la Nouvelle-Angleterre, c'est le nord de la façade atlantique. Est-ce qu'on peut dire aussi un mot sur les peuples autochtones qui sont présents ? Qui sont-ils ? Combien sont-ils ? Est-ce qu'ils habitent le long des côtes ou est-ce qu'ils connaissent aussi les terres ? Alors, il est assez difficile d'estimer le nombre d'Amérindiens qui résident sur les côtes de Nouvelle-Angleterre et de Virginie au moment où s'installent les Anglais, puisque le changement environnemental et démographique a été entamé dès les premiers voyages espagnols, hollandais, français même dans la région, qui apportent bien sûr des pathogènes et qui créent aussi de la transformation économique et changent les marchés, en particulier des pêletries. Dans les trois régions où s'installent nos Anglais, ils s'y installent parce qu'on leur a raconté déjà que les nations amérindiennes qui sont sur ces côtes sont paisibles et pratiquent une agriculture vivrière et ne sont pas cannibales. À Plymouth, existe une confédération Wampanoag, assez soudée, mais dans le Massachusetts, des villages, Massachusetts, mais Nipmuc, d'autres nations qui ne sont pas fédérées. Voilà la grande différence. À Jamestown, nous avons une grande confédération de Powhatan, à Plymouth, une petite confédération de Wampanoag, et dans le Massachusetts, dans la dernière phase de cette implantation, des villages qui ne sont pas unis par une alliance géostratégique particulière. Vous l'avez dit, les Anglais connaissaient les récits des explorateurs hollandais, français, etc. Ils avaient une idée de l'Amérique qu'ils allaient y trouver. Qu'est-ce qui les pousse à s'intéresser à cette colonisation ? Et est-ce que leur projet se fait un peu en opposition par rapport aux valeurs de la colonisation des autres pays européens, des puissances catholiques notamment ? L'essentiel des sources que j'ai consultées constitue ce qu'on appelle la littérature de propagande, en anglais « promotional literature », qui est en fait une réécriture permanente de récits antérieurs, chaque capitaine ou navigateur ajoutant sa petite touche et son aventure à un récit qui est déjà structuré, on pourrait dire, depuis Christophe Colomb, c'est-à-dire qu'il est structuré sur une inégalité profonde entre l'Européen qui sait commercer et l'Autochtone qui n'a aucune idée de la valeur des biens qu'il possède. Et ces échanges se reproduisent sur toute la côte. Alors ce sont les Espagnols, bien sûr, les Portugais, les Néerlandais, les Français, les Anglais. Et je me suis concentrée sur des textes auxquels je savais que les colons de la dernière période, c'est-à-dire les pèlerins de Blymouth et de la baie du Massachusetts, avaient eu accès, qu'ils les avaient lus. Et on a souvent de la réécriture dans plusieurs langues, de textes existants, juste un petit peu modifiés. Donc oui, ils avaient déjà beaucoup de connaissances, beaucoup de livres qui sont circulés. Et puis on n'imagine pas très bien, mais il faut quand même penser au port de la ville d'Angleterre ou dans les tavernes. Les gens racontent, en fait. On parle beaucoup plus d'Amérique qu'on écrit sur l'Amérique, évidemment, parce que les livres sont chers et tout le monde n'y a pas accès. Mais quand on regarde la qualité des écrits et la quantité des écrits qui ont survécu, on a quand même une petite idée de la fascination que les gens avaient pour ce nouveau continent. La compagnie de Virginie est créée par le roi d'Angleterre Jacques Ier en 1606. Jacques, en anglais, c'est James. Et donc la première colonie à être fondée, c'est en mai 1607, Jamestown, dans l'état actuel de la Virginie. En fait, c'est la baie de Chesapeake. Que dit la charte de cette compagnie sur ses missions, d'une part, et d'autre part sur l'autonomie qui est accordée aux premiers colons par rapport à la couronne d'Angleterre ? Ils bénéficient d'une grande autonomie. Ce sont des chartes qui incorporent ces sociétés, qui leur donnent un droit de souveraineté sur terre, sur mer et dans le sous-sol, le droit d'exploiter les territoires auxquels ils ont droit. Alors, les chartes, en général, définissent des latitudes très vastes, autorisant ensuite les compagnies à envoyer des expéditions, voire des colons, mais ça prend forme petit à petit, afin de s'enrichir, tout simplement. Il y a toujours un argument nationaliste, le prestige de la couronne anglaise contre le papiste espagnol, l'idée d'évangélisation, parce qu'il faut moraliser cette entreprise, et puis enfin, la gloire de la nation, c'est-à-dire l'enrichissement aussi des directeurs de cette compagnie. Oui, et ça, c'est un point fondamental qui va perdurer, d'ailleurs, cette dimension commerciale, parce qu'il faut un retour sur investissement pour les investisseurs de la City, et même, vous l'avez dit, lorsque des motivations ultérieures vont s'ajouter, comme les valeurs de liberté, de religion, cette dimension économique, elle reste importante. Tout à fait. Moi, je considère personnellement que la colonisation, ce n'est pas une mission de civilisation, c'est avant tout une entreprise commerciale. Alors, dans les zones d'Amérique du Nord, où l'on sait qu'on n'a pas encore découvert de métaux précieux, les projets vont être axés sur la pêche, le commerce des peltries, la transformation du bois, des activités agraires, commerciales, a priori peu rentables, mais l'abondance des terres promet, en fait, des retours sur investissement assez satisfaisants. Ces compagnies privées, donc, parce qu'à l'époque, la couronne d'Angleterre n'a pas les moyens, ni le désir de s'engager dans une compétition ouverte avec l'Espagne pour des territoires de colonisation, parce qu'il y a l'Irlande. La première colonie anglaise, c'est l'Irlande. Et ça occupe énormément la couronne anglaise, donc l'Amérique, peut-être, mais plus tard. Ce qui laisse à des entrepreneurs privés énormément de liberté pour concevoir ces entreprises, les financer, trouver des capitaines, affrêter des bateaux, et enfin envoyer des contingents d'ouvriers pour aller transformer cette terre qui, sans transformation, ne donnera rien. Et la coutume veut qu'on rende un cinquième de l'or et de l'argent trouvés à la couronne. Or, de l'or et de l'argent, on sait très bien qu'il n'y en a pas. Oui, ils n'en trouvent pas, d'ailleurs, il me semble. C'est quoi, justement, le profil de ces premiers aventuriers, pour reprendre le premier terme du titre du livre ? Parce qu'ils vont dans une contrée lointaine, avec des risques élevés. C'est quoi, leur profil ? Le personnage que j'utilise le plus dans le premier chapitre du livre pour parler de ces aventuriers, c'est Francis Drake. Donc, on doit penser à des jeunes rôturiers qui ne sont pas entrés dans l'armée, qui n'ont pas choisi la carrière militaire, mais qui ont choisi la marine commerciale pour développer une carrière. Alors, la gloire qu'un voyage réussi peut apporter est immense. Francis Drake va acquérir un manoir, devenir maire du port de Plymouth. Enfin, il va accéder à des fonctions de gouvernement et une aisance financière, à laquelle il n'aurait jamais pu prétendre s'il n'avait pas pris la mer. Donc, l'avantage, à mon avis, est à la fois un avantage de carrière, c'est-à-dire pouvoir s'élever socialement et gagner du prestige, y compris du prestige politique, en contribuant à la rivalité avec l'Espagne. Et puis, la gloire, puisque Francis Drake a connu beaucoup de portraits de son époque. C'était vraiment une célébrité. Et ça, cette gloire, je pense que beaucoup de jeunes hommes qui aspirent à une carrière sans pouvoir entrer dans l'armée ou sans souhaiter entrer dans l'armée, pour eux, la marine, c'est évidemment une opportunité de se faire un nom quand on n'en a pas. Une autre figure qui est passée à la postérité de cette première époque, c'est John Smith, qui est le capitaine des colons, qui va faire plusieurs voyages en Virginie et le premier va durer deux ans. Il va en rapporter un récit qui s'appelle La vraie relation. Et justement, je voulais vous interroger sur les documents que vous avez pu utiliser, parce qu'il y a d'un côté toute la masse des documents administratifs, les archives de la compagnie de Virginie, mais on voit aussi qu'il y a des récits personnels. Celui de John Smith, plus tard les écrits de John Winthrop, qu'apportent ces récits personnels pour la compréhension de l'époque et aussi pour la compréhension de l'imaginaire que ça a suscité ? Je dirais énormément, parce que je les fréquente, donc forcément je trouve que ce sont des sources particulièrement intéressantes, alors qu'ils contiennent beaucoup de savoirs sur l'environnement, le climat, la gestion, surtout la gestion, la gestion de la main d'œuvre, les soldats, et puis les relations avec les sociétés autochtones qui sont rencontrées. Donc on a un ensemble de savoirs sur la condition coloniale, je dirais, qui sont tout à fait précieux. Mais il faut les lire toujours « against the grain », c'est-à-dire que John Smith et William Bradford, qui occupent, et Edwin Winslow, qui occupent la seconde partie du livre, et enfin Winthrop, la troisième partie, tous les trois combinent des fonctions de gouvernance et une aspiration littéraire à entrer dans la postérité. Ils ont des commentaires à faire sur ce que c'est que cette entreprise de peuplement que personne n'a envisagée avant. Ils la commentent pour leur propre gloire, mais aussi pour leurs descendants, surtout chez Winslow et Bradford, et enfin chez Winthrop, il s'agit de laisser trace des décisions politiques d'un espace qui n'est pas la souveraineté de la couronne britannique, qui est un espace autre des décisions politiques qu'il faut justifier, qu'il faut expliquer. Donc ce sont des documents qui contiennent des savoirs importants sur la colonisation, mais aussi qui reflètent les projets politiques de gouvernance et de gestion qui les ont fait réussir, et enfin qui disent beaucoup de la personnalité de leur auteur. Oui, ce que vous dites, c'est que ces personnages-là ont quelque part le sentiment d'avoir une mission à accomplir, d'être dans une aventure originale, effectivement assez indépendante de la couronne britannique. Or, on voit que les premiers temps sont très difficiles pour les colons. Beaucoup vont mourir de faim ou des maladies qui sont liées à la faim. Et on voit, et ça c'est important, qu'ils sont très dépendants des autochtones, des amérindiens pour survivre. Absolument. Ils ne peuvent emporter qu'une quantité mesurée, limitée de vivres pour survivre. Il faut savoir que les bateaux ne circulent pas dans cette région nord de l'Atlantique entre novembre et mars. Donc il faut passer l'hiver. Les colons de James Town sont particulièrement mal approvisionnés, vont mourir à 80%. C'est vraiment une catastrophe humaine terrible. Les colons de Plymouth vont s'organiser un petit peu mieux. Et enfin, la baie du Massachusetts représente un projet qui est l'aboutissement d'un plan, d'une réflexion assez poussée sur les moyens d'une survivance en terre hostile. Donc on voit qu'avec le temps, les savoirs s'accumulent. Et il y a un élément clé, je pense, de cette réussite, c'est le bétail. C'est le fait de réduire sa dépendance alimentaire vis-à-vis des autochtones en se nourrissant de beurre et de lait avec du bétail qu'on a ramené et qui n'est évidemment exogène puisqu'il n'y a pas de bête de trait en Amérique du Nord. Donc cette découverte-là, cette compréhension-là, ils l'acquièrent peu à peu. Et ils adaptent leur projet en fonction de ce qu'ils croient savoir de l'environnement dans lequel ils vont arriver. Mais c'est vrai que c'est terrible. Le nombre de morts, la maladie, surtout le premier hiver. Le premier hiver, du coup, crée dans leur imaginaire une sorte de rite de passage. C'est vrai que plus tard, la génération fondatrice, c'est elle qui a survécu cette horreur. Et c'est ce qui va lui donner sa gloire et son horreur aussi. Donc on a toujours un récit misérabiliste et héroïque. Les deux cohabitent très bien, en fait. Oui, avec peut-être un point commun qui est la violence. Vous écrivez d'ailleurs, je vous cite, « La violence demeurait la seule arme à disposition des Anglais en position de faiblesse absolue par rapport aux autochtones. » Donc elle permettait de les contraindre à livrer de la nourriture, à commercer avec eux. Et donc cette violence, elle va rester une donnée essentielle et permanente, peut-être un peu à rebours de l'image de pureté originale de l'entreprise coloniale anglaise. Absolument, absolument. Et cette violence, alors il faut bien comprendre, c'est ce que j'ai essayé de faire voir dans ce livre en me nourrissant des travaux d'histoire amérindienne et autochtone qui se sont beaucoup développés ces dernières années, c'est d'essayer de comprendre la motivation des Powhatan ou des Wampanoag ou des Massachusetts qui en fait se montrent bien moins belliqueux que ce que l'imaginaire anglais a voulu nous faire croire. En fait, les Anglais dépendent des Autochtones pour se ravitailler en maïs, principalement en céréales. Ils commencent par voler le maïs avant de pouvoir le faire pousser et puis ils l'achètent en masse aux Amérindiens. Ils ont besoin de peltrie aussi parce que les investisseurs en Angleterre attendent un retour. Donc ils sont dépendants pour leur survivance, pour leur commerce, même pour leur avenir de ces nations qui les accueillent relativement et leur font une place. Mais cette violence, en fait, sert à garder très claires les frontières entre sociétés coloniales et sociétés autochtones. Ce qu'il faut, c'est se préserver de la perte de culture, le fait de devenir sauvage, le fait de manquer de civilité parce qu'on est dans une situation désespérée. Donc la violence, elle sert surtout à réduire en esclavage des personnes capturées pour les faire travailler, mais aussi discipliner les travailleurs. Les conditions de vie sont terribles. Il faut... Le climat, la distance, l'isolement, tout ça fait que le pouvoir a besoin d'exercer une forme de violence certaine pour pouvoir faire fonctionner ces habitations. Vous avez parlé de l'accueil que ces autochtones réservaient aux Anglais. Et donc ça me fait la transition avec ma prochaine question parce qu'évidemment, il y a un épisode qu'on ne peut pas ne pas aborder. Il concerne John Smith, le capitaine des colons, qui est aujourd'hui, dans notre imaginaire indissociable d'une jeune princesse indienne qui s'appelle Mataoka. Mataoka. Voilà, pardon, oui. Mataoka, du peuple des Poratans. Et elle est plus connue sous son surnom amérindien de Pocahontas. Donc c'est un vrai personnage qui existe aujourd'hui, qui est familiarisé grâce au long-métrage de Disney sorti en 1995. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour tous les adultes qui connaissent ce film, quel est le vrai du faux ? Quelle est la vraie relation entre John Smith et Pocahontas et ce qu'elle symbolise aussi, elle, dans cette histoire ? Quand John Smith va raconter trois fois que Pocahontas l'a sauvé d'une mort certaine. C'est-à-dire que lui, il l'a construit dans son récit comme une autochtone qui va trahir son peuple et choisir l'anglais. Donc dans ses récits, il fait d'elle le chénon entre société autochtone et société anglaise. Dès la fin du XVIIIe siècle et début du XIXe siècle, j'ai retrouvé des traces de livres pour enfants, pour jeunes futurs colons de l'Empire britannique, sur l'héroïsme de John Smith. Donc John Smith est connu comme personnage héroïque, comme aventurier dans l'imaginaire anglais. Pocahontas, à l'époque, est moins connue parce qu'en réalité, elle a dix ans quand John Smith arrive dans le village. Il se croit lui pris au piège, il pense qu'il va être exécuté et Pocahontas serait intervenu entre les hommes qui allaient lui fracasser le crâne avec des bâtons et le John Smith qui est allongé sur deux pierres et qui pense qu'il est en train d'être exécuté. En fait, il est en train d'être intronisé. C'est un rituel d'alliance puisque les Powhatans ont décidé à ce moment-là de s'accommoder de la présence des Anglais. Ensuite, Pocahontas va passer du temps au fort de Jamestown. Elle doit apprendre l'anglais, apprendre les mœurs des Anglais et elle rapporte à son peuple tout ce qu'elle apprend sur ces êtres qui sont arrivés et qui occupent ces territoires de chasse, principalement de chasse parce qu'ils sont installés dans un territoire qui est particulièrement hostile et que les Powhatans n'habitent pas mais sur lequel ils chassent. Et ensuite, donc enfant, Pocahontas enfant disparaît du récit quelques années et puis revient puisque à l'âge adulte, chez les Powhatans et les Amérindiens en général, il n'y a pas d'adolescence, on devient adulte immédiatement. Donc, elle est adulte à 13-14 ans, elle est de nouveau en contact avec les Anglais et elle va entreprendre de se convertir et d'essayer de faire collaborer en fait les colons anglais qui sont là et qui visiblement sont là pour rester, qui ne vont pas partir. Et elle va se marier à ce moment-là avec un autre John, mais qui est John Rolfe et non pas John Smith et se marier avec lui et cultiver avec lui le tabac qui va faire la raison d'être, la gloire et la rentabilité de la compagnie de Virginie. Donc, elle est absolument centrale à cette histoire mais elle a été transformée par John Smith lui-même en princesse en amourée. Ce n'était pas la première fois qu'il disait qu'une femme autochtone était tombée amoureuse de lui parce qu'il avait été esclave à Constantinople et il avait raconté que la femme grecque à qui il avait été donnée en cadeau était tombée amoureuse de lui et l'avait laissée s'échapper. Donc, c'était un trait de son écriture qu'il employait volontiers. Mais dans l'imaginaire américain, Pocahontas, c'est celle qui choisit l'anglais. Donc, au lieu de résister à la colonisation, elle y adhère, elle y participe et elle promet un futur glorieux pour les deux nations. Et d'ailleurs, cette scène avec Pocahontas, pour montrer à quel point c'est un des éléments fondateurs de l'imaginaire comme ça des premiers temps, c'est une scène qui est l'une des quatre conservée dans le Capitole, enfin peinte dans le Capitole. C'est ça ? Oui, c'est ça. Reprenons alors le fil de l'histoire après cette brève parenthèse cinématographique. Et d'ailleurs, on peut préciser que dans le long métrage de Disney, le personnage masculin, c'est un mélange un peu des deux John, je demanderai à vos auditeurs de voir le nouveau monde de Terence Malick qui reproduit l'idée de l'idyle entre John Smith et Pocahontas mais qui, d'un point de vue visuel, est très proche de ce que l'on sait du mode de vie pour Watan et du climat et de l'ambiance. Donc c'est intéressant. Merci pour la recommandation. Le deuxième temps, Agnès Delahaye de la colonisation, c'est celui des pèlerins. C'est à bord du bateau Mayflower qui va transporter 102 passagers, des membres d'équipage et des pèlerins qui vont donc accoster à Plymouth dans la baie du Massage de Tusset en 1620. Là encore, peut-être un petit élément d'histoire. On est en plein conflit entre les Anglicans d'une part. L'église anglicane, c'est l'église officielle de l'Angleterre depuis le milieu du XVIe siècle et les dissidents qui sont un groupe un peu protéiforme de protestants qui sont en opposition pour des raisons religieuses et politiques avec la couronne anglaise et l'église anglicane. Donc qui est le groupe ici qui nous intéresse ? Le groupe qui nous intéresse ici est un groupe de non-conformistes et effectivement qui a quitté l'Angleterre très tôt en 1608 et qui a émigré à l'Aïda pour échapper à la censure de l'église anglicane. L'Aïda, c'est aux provinces unies. Aux provinces unies, exactement. Donc ils quittent l'Angleterre une première fois, s'installent aux Pays-Bas, essayent de protéger leur congrégation de ce qu'ils appellent les influences néfastes de la société néerlandaise et puis après dix ans d'installations aux Pays-Bas, du travail dans des ateliers textiles alors qu'ils venaient de zones agraires et qu'ils étaient très attachés au travail de la terre, ils décident de s'engager en colonisation. Alors ce n'est pas toute la congrégation qui s'engage, c'est seulement une partie d'hommes et de leur famille mais d'hommes plus jeunes. Le pasteur John Robinson reste aux Pays-Bas donc l'idée que les pèlerins constituent un groupe homogène qui n'aurait pas changé à travers leurs différents exils est assez erroné en fait. Il faut bien penser que les pèlerins c'est un tronçon de cette congrégation qui s'était installée aux Pays-Bas. Une partie est rentrée en Angleterre, une autre partie reste aux Pays-Bas et puis environ une quarantaine d'entre eux décident de s'engager en colonisation parce que dans leurs relations ils ont rencontré un marchand qui s'appelle John Carver qui connaît déjà bien les réseaux d'investissement coloniaux de la compagnie de Virginie et qui leur fait miroiter un engagement court mais surtout cette possibilité d'exister de rester entre eux si vous voulez d'emmener une partie de leur congrégation et de continuer à préserver ces liens familiaux, sociaux, religieux très forts qui les motivent. Pourquoi est-ce qu'on les considère comme des pèlerins et d'ailleurs ils sont connus comme les Pères Pèlerins les Pilgrim Fathers Or si je me souviens bien à la lecture de votre livre ce terme de Pères Pèlerins n'apparaît qu'une seule fois dans leurs propres écrits Absolument c'est John Bradford qui parle de la traversée avant la traversée et qui dit qu'ils se considéraient pèlerins ils levaient les yeux vers le ciel et se concentraient sur leur salut qui était leur avenir pour pouvoir surmonter les froids qui les habitent alors qu'ils vont traverser l'océan Atlantique une seule fois ils ne se considèrent pas comme sortants de l'Europe mais entrant dans l'Empire c'est vraiment moi ce qui m'a frappée très tôt parce que j'ai travaillé sur les pèlerins très très tôt dans ma carrière et j'étais toujours assez étonnée par la rigidité de la représentation classique par rapport à la fluidité des rapports et des expériences des membres de cette communauté qui ne sont pas qui partent sans pasteur par exemple donc je pense qu'il y a la dimension religieuse en tout cas qui a été construite historiquement après elle est là elle est indéniable mais elle sert aussi à ne pas parler de tout le reste c'est-à-dire par la colonisation tout simplement Oui on va en parler mais eux donc ce qu'ils apportent principalement c'est ça c'est la question de la liberté religieuse c'est ça ? De mon point de vue ce qu'ils apportent surtout c'est la compréhension que l'autonomie est essentielle c'est-à-dire quand ils arrivent ils quittent l'Angleterre ils n'ont pas de titre d'occupation territoriale particulier ils sont pas mandatés par la couronne ils sont pas mandatés ils sont engagés par la compagnie de Virginie par l'intermédiaire d'un marchand qui préfère une association plutôt informelle que l'incorporation d'une compagnie donc et ça c'est assez courant puisque à ce stade la colonisation c'est avant tout une expédition par exemple donc on s'associe commercialement pour affréter un bateau et puis on part et on attend retour sur investissement six mois un an plus tard là ils s'engagent donc ensemble et ils vont décider des modes d'organisation politique et financière de leur association et ils vont décider très vite qu'il faut diviser le travail que certains vont cultiver d'autres vont pêcher et commercer et enfin les troisièmes vont faire de la gestion et organiser l'armée et écrire les lettres et donc ils s'associent comme ça pour partager le travail ensuite ils partagent la terre et ils se constituent vraiment comme une communauté autonome et c'est ce qui va séduire les historiens du 19e siècle c'est cette manière dont ils s'affranchissent immédiatement de l'autorité de la couronne et remplacent la société anglaise par une société nouvelle faite de corporatisme et de solidarité une société tronquée où il n'y a pas de nobles mais il n'y a pas non plus de personnes très pauvres donc cette expérience sociale, politique et gestionnaire est ce qui vraiment va fasciner les historiens au 19e siècle mais ce qui est le plus séduisant c'est le discours religieux providentiel qui est aussi présent dans les textes de Bradford mais pas dans ceux de Winslow Vous avez parlé des nobles Agnès est-ce que c'est une société égalitariste pour ceux qui sont donc en Amérique est-ce que l'ordre ancien avec la différence entre les nobles et les autres se voit également notamment dans la division du travail Alors au départ oui et puis en fait les nobles meurent ou bien repartent parce que quand on a les moyens pourquoi aller s'engager dans une entreprise aussi difficile c'est pas une société égalitaire c'est une société patriarcale avec des hommes des propriétaires qui sont les plus vieux les plus riches les plus éduqués ceux qui ont le plus de main d'oeuvre avec eux parce que c'est ça aussi l'inégalité elle commence en métropole puisque certains vont pouvoir engager 5, 6 ouvriers pour travailler pour eux et puis d'autres vont partir avec seulement leurs femmes et leurs enfants donc cette inégalité dans l'offre de travail crée une inégalité sociale entre les hommes mais elle est compensée par le fait que l'accès à la propriété pleine et entière est garanti à tous ceux qui vont s'engager et travailler et obéir aux lois de la corporation donc en fait c'est cette opportunité-là qui fait la dimension égalitaire de cette société On les connaît aussi pour Thanksgiving qui est la fête aujourd'hui qui est célébrée le 4e jeudi de novembre par les américains avec le repas la dinde etc à l'époque c'était pas exactement ça et c'était pas c'était beaucoup plus frugal Oui oui effectivement en décembre 1621 ils célèbrent leur première récolte qu'ils ne peuvent pas consommer parce que sinon ils ne peuvent pas planter 4 mois plus tard donc ils chassent et ils disent qu'ils consomment beaucoup d'oiseaux ce jour-là et qu'ils s'exercent aux armes ce qui fait venir Osamae Kuen et les Wampanoag d'à côté qui ont donc passé un accord de soutien avec les pèlerins ils entendent des coups de feu ils arrivent parce qu'ils doivent soutenir leurs partenaires européens et donc effectivement c'est très frugal mais le Thanksgiving c'est un mélange de traditions différentes c'est-à-dire que dans les colonies et ensuite les états dits puritains de Nouvelle-Angleterre le jour d'action de grâce est une tradition très ancienne on déclare certains jours fériés pour l'exercice de la religion mais un peu de repos aussi quand même en remerciement ou en imploration ça dépend on peut faire un jour d'action de grâce pour remercier par exemple dans le Massachusetts l'arrivée de deux bateaux des Caraïbes qui arrivent avec du vin et du sucre c'est formidable parce que ça vient après quelques mois de disette où les gens étaient vraiment très inquiets donc on va remercier Dieu pour ça ou bien on va passer une journée de prière pour calmer l'environnement parce qu'après l'ouragan sont venus les sauterelles et puis enfin la tempête donc c'est une pratique courante en fait chez les protestants de Nouvelle-Angleterre et au XIXe siècle ce sont des résidents de Nouvelle-Angleterre qui vont mettre en avant cette pratique et demander et œuvrer pour qu'elle soit érigée en fête nationale 1607 donc le premier temps celui des aventuriers 1620 le deuxième temps celui des pèlerins et donc le troisième temps 1630 celui des puritains qui arrivent avec la compagnie de l'abbé du Massachusetts alors les puritains ils tirent leur nom du mot purifier en fait ils ont une vision assez radicale de la religion protestante qu'ils veulent absolument purifier de tous les remnants du catholicisme en cela ils suivent les dogmes de Calvin quelle est la différence entre les puritains et les pèlerins et qu'est-ce qu'ils apportent eux cette troisième génération de fondateurs on appelle pèlerins les pèlerins à cause du Mayflower et pour leur donner une identité particulière comme les premiers l'abbé du Massachusetts c'est une corporation bien plus grande qui va réussir à créer 32 habitations en 20 ans chaque année tous les ans tous les printemps des centaines de personnes qui font débarquer donc c'est une entreprise de beaucoup plus grande taille on les appelle puritains parce que parce qu'effectivement la motivation enfin l'argument religieux est très présent dans leur propagande et puis c'est une terre d'accueil pour des pasteurs persécutés un petit peu plus tard pas des 1630 mais à partir de 1634 débarque des pasteurs qui effectivement en Angleterre sont persécutés par l'archevêque Claude qui a pour ordre de faire rentrer dans le droit chemin tous les pasteurs qui dévient un petit peu de l'harmonie et de la bonne entente de l'église anglicane donc à ce moment-là Boston connaît une série d'agitations religieuses qui ont été extrêmement amplement étudiées il existe un champ de l'histoire américaine qui s'appelle les études puritaines qui a été fondé dans les années 40-50 à Harvard par Perry Miller et c'est un champ quasiment obligatoire pour les historiens américains il faut passer par la Nouvelle-Angleterre et c'est un champ qui est entièrement structuré autour du calvinisme du congrégationalisme du biblicisme des pratiques religieuses de ces individus mais qui ne s'est absolument pas intéressé à leur vie quotidienne économique on va dire leur survie en terre coloniale on a vu Agnès Delahaye les motivations économiques mais aussi donc politiques la liberté la religion qui ont conduit à cette colonisation mais un point important maintenant qu'on doit aborder c'est que assez vite en fait ces colons choisissent de rester et le mot c'est settlers to settle donc de s'installer ils choisissent de tourner le dos finalement à l'Angleterre ils n'envisagent plus d'y retourner comment est-ce qu'on explique cette bascule ? Alors la colonisation c'est on l'a déjà dit plusieurs fois c'est une opportunité une opportunité de carrière pour des gens comme John Swiss une opportunité agraire pour des gens comme Bradford et enfin pour John Winthrop c'est l'opportunité d'atteindre la compétence c'est vraiment une obsession chez lui dès sa jeunesse je pense comme beaucoup de lower gentry c'est-à-dire c'est des petits nobles il est vraiment tout en bas de la hiérarchie politique de l'Est de l'Angleterre il a une carrière de magistrat qui le frustre énormément parce qu'à chaque étape de sa carrière on lui rappelle qu'il n'est pas noble et qu'il n'est pas connecté et donc pour lui le départ en Nouvelle-Angleterre ça va être l'opportunité d'accéder à la propriété terrienne pérenne sans devoir quoi que ce soit à qui que ce soit et de pouvoir aussi en céder à ces sept enfants qui sont pour la plupart des garçons et qui pour atteindre les droits civiques et politiques auxquels les Anglais peuvent prétendre doivent devenir propriétaires et donc c'est vraiment cette opportunité de propriété terrienne qui va motiver des individus comme John Winthrop à tout vendre les settlers ce sont ceux qui vendent leurs biens en métropole et qui emmènent familles capitaux pour s'installer en terre coloniale et Winthrop est peut-être la voix en fait V.O.U.X la plus forte de cette nouvelle caste de colonisateurs qui s'attache plus qu'à l'environnement je ne dirais pas que John Winthrop tombe amoureux de la Nouvelle-Angleterre et que ce n'est pas du tout c'est pas Thoreau qui admire la belle nature qui l'environne pas du tout lui ce qu'il apprécie c'est l'autonomie c'est le fait de s'être affranchi d'une hiérarchie de classe qui était tout à fait à son désavantage puisqu'il était provincial et pas très bien né même s'il était assez bien né mais pas assez bien né pour pouvoir accéder à cette dignité qu'il investit dans sa carrière en réalité s'installer s'installer mais aussi se développer vous utilisez l'expression de consensus expansionniste pour qualifier leur projet et donc ça va évidemment avoir une conséquence majeure sur les relations avec les amérindiens avec les autochtones avec une explosion de la violence on voit des massacres qui se produisent mais cette violence elle n'est pas simplement physique par les actes mais c'est aussi une violence par les mots Tout à fait La colonisation c'est vraiment un acte performatif où on va renommer des espaces avec des noms anglais faire disparaître en fait la présence autochtone par les cartes et par les récits où l'anglais va venir supplanter l'environnement d'avant et remplacer transformer le paysage comme lieu de bien d'appropriation des européens la violence le consensus expansionniste c'est simplement le droit à la terre puisque la compagnie de la baie du Massachusetts donne droit civique et politique à ses membres lorsqu'ils achètent des actions qui en réalité leur donnent des surfaces de terre donc la première chose que John Winfell fait en tant que gouverneur c'est qu'il distribue la terre aux quelques 700 personnes qui l'ont accompagnée pendant la première migration on a assez peu de traces en fait de la manière dont ça se fait mais quand on lit les minutes de la compagnie on voit très bien que l'essentiel de la gouvernance c'est cette distribution des terres donc il faut cartographier arpenter vendre gérer le marché etc donc c'est c'est une activité économique à part entière c'est s'approprier le territoire et chasser la mer indienne le consensus expansionniste ce sont concrètement entre l'année l'été 36 et l'été 37 c'est une soixantaine de lettres qui appellent à la terreur qui appellent à l'extermination qui appellent à il faut les chasser il faut qu'ils s'enfuient il faut qu'ils partent donc très très vite très tôt dès les premiers mois on s'organise en milice et puis tous les hommes libres doivent participer à la milice et puis ça devient des régiments et en fait la violence elle est inscrite dans les institutions dès le début de la colonisation et on voit d'ailleurs dans cette banalisation de la violence vous l'avez dit les mots qui changent avec au départ les amérindiens qui sont considérés comme des hôtes et ensuite comme des intrus absolument et une autre conséquence de ce settlement c'est qu'il faut des femmes donc les premiers temps c'était beaucoup d'hommes jeunes célibataires et donc quand on rentre dans ce processus de settlement des femmes arrivent quel rôle occupent-elles et est-ce qu'elles ont été invisibilisées et puis redécouvertes récemment enfin leur contribution dans l'histoire de ces premiers temps alors elles ont été invisibilisées bien sûr puisqu'elles sont elles sont réduites à leur fonction reproductrice dans la loi le mariage est obligatoire le veuvage est interdit et donc elles doivent produire les futurs ouvriers des générations suivantes elles ont un rôle domestique extrêmement important beaucoup de charges autour des fermes des vergers les potagers le bétail les poules et les enfants et donc beaucoup beaucoup de travail et on les connaît un petit peu parce que justement l'histoire puritaine dont je vous parlais plus tôt s'est penchée sur la foi des femmes il y a quelques femmes qui ont écrit des poèmes ou des textes qui ont survécu mais elles sont bien sûr les épouses ou les filles des dirigeants de ces villes de peuplement il est difficile d'avoir accès en réalité à leurs pensées mais elles apparaissent surtout dans les moments de transgression c'est-à-dire que dans le récit de Winthrop les femmes sont là comme faire valoir des hommes en général et puis comme exemple de ce qu'il ne faut pas faire donc sous la plume de Winthrop Dieu est particulièrement cruel à l'encontre des femmes qui transgressent l'ordre patriarcal auquel il tient alors il n'a pas la haine des femmes enfin je pense pas que ce soit dans ces termes-là qu'il faille le dire mais le nombre de settler conditionne la réussite du projet et ce sont les femmes qui vont donner naissance aux enfants et d'ailleurs c'est une région extrêmement prospère de ce point de vue-là qui va tout à fait tout à fait réussir en fait cette dimension-là elle est tout à fait présente dans leur histoire la famille est au centre de cette identité de Nouvelle-Angleterre l'Église et la famille le corps du Christ le corps de l'Église et la famille c'est une seule et même chose ces valeurs-là finalement on les retrouve aujourd'hui dans la société américaine on peut la caractériser comme ça des valeurs d'entreprise de travail de famille de liberté de culte la présence de la religion etc et donc je voulais faire un petit peu un bond en avant comment est-ce que ces valeurs ces caractéristiques des premières sociétés sont mobilisées à deux événements ultérieurs la guerre d'indépendance d'une part et ensuite la conquête de l'Ouest alors pendant la guerre d'indépendance et juste après la Nouvelle-Angleterre est un lieu puisque puisque le culte puritain exige la lecture assidue de la Bible on élève et on éduque les enfants à la lecture et à l'écriture y compris les femmes c'est un peuple lettré qui fonde une première université en 1636 Harvard Harvard c'est à l'époque un collège indien donc c'est d'abord un lieu où on va enseigner l'anglais et la religion aux jeunes autochtones dont on espère qu'ils vont essayer de représenter des chaînons utiles dans l'installation à venir et puis petit à petit une caste de pasteurs qui se développent sont scribes ils sont historiens ils gardent trace donc il y a des récits historiques de la fondation qui sont écrits pendant tout le 17ème puis le 18ème et puis au moment de la révolution il y a un individu sur lequel j'ai beaucoup travaillé qui est un peu le Winthrop du 18ème siècle qui s'appelle Jeremy Belknap qui va fonder la première société historienne des Etats-Unis la liste de la société d'histoire du Massachusetts qui est extrêmement vivace encore aujourd'hui et il va rassembler les textes constitutionnels il va demander à tous les notables de la région de lui envoyer tous les documents qu'ils ont les minutes les registres d'église la correspondance il va accumuler cette archive et il va écrire il va faire plusieurs versions de la naissance de ces colonies pour les mettre au centre de l'histoire américaine et il va réussir puisque ce sont ces oeuvres-là que Tocqueville va lire et donc il va pouvoir citer Winthrop de la démocratie dans le premier volume il cite un puritain et c'est Winthrop et donc et en réalité c'est savoir politique tous les dirigeants de Nouvelle-Angleterre y sont formés ça fait partie de la culture politique de la région que l'on aille à Harvard ou à Yale on va consulter on va apprendre l'histoire constitutionnelle et politique de la région on va apprendre aussi à admirer beaucoup ses ancêtres à qui on va avouer un culte véritablement et c'est comme ça que ces pratiques d'autonomie politique et aussi d'investissement économique et politique conjoint parce que c'est ça la spécificité à mon sens c'est un programme politique qui est aussi un programme économique et qui va intégrer les individus sur le mode de la réussite individuelle et de la réussite collective c'est ça qui fait sa force et c'est ça qui demeure et ensuite au 19ème siècle on passe par la période romantique où on va plutôt mettre en avant les pères pèlerins parce qu'ils sont isolés pauvres miséreux et souffrants moins John Winthrop mais à la fin du 19ème siècle il revient en force à ce moment là il est cité par les hommes politiques de Nouvelle-Angleterre à travers tous les siècles il ne connaît pas vraiment de période de silence si vous voulez dire mais il est discret il est discret et moi j'explique un petit peu dans le livre pourquoi on ne le lit pas autant qu'on devrait mais bon il est là il est vraiment là oui puis vous montrez que ce travail de mémoire et de généalogie est important puisque finalement dans ces sociétés historiques créées secondairement on essaie de se rattacher à un ancêtre fondateur et c'est même le cas pour beaucoup de présidents américains notamment George Bush qui est un des descendants des puritains et donc pour en revenir à la toute dernière étape l'époque contemporaine et la campagne actuelle je ne sais pas si vous avez suivi les discours de Kamala Harris et de Donald Trump est-ce qu'aujourd'hui en 2024 on se réclame encore de cet héritage là je pense que la radicalité du discours politique du côté de Trump fait qu'on ne va pas invoquer il est un anti-establishment et Winfob c'est l'establishment c'est John Kennedy l'invoqué Ronald Reagan s'en est beaucoup servi je pense que Trump offence enfin il offence de toute façon mais en tout cas il n'a pas fait le choix d'invoquer la Nouvelle-Angleterre puritaine comme un héritage politique alors un tout dernier mot Agnès Delahaye sur la couverture parce que je termine souvent les entretiens comme ça est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'elle représente et pourquoi vous l'avez choisi ? alors c'est un tableau en fait de l'époque industrielle qui représente les pèlerins qui se rendent à l'église alors le tableau est en réalité assez tronqué mais je remercie beaucoup toute l'équipe de Passé Composé d'avoir eu ce trait de génie de mettre l'art et les soldats devant et ensuite le couple de pasteurs et enfin la famille qui représentent un petit peu les trois étapes du récit que je raconte donc vers l'installation de familles en terre américaine on les voit passer sur un chemin alors il fait froid évidemment parce qu'en Nouvelle-Angleterre l'ennemi premier c'est le numéro un c'est le froid et puis on devine les bois derrière et les soldats qui en fait encadrent cette procession et qui sont partout donc on a des familles qui se rendent à l'église entourées de soldats pour les protéger d'une violence qui est toujours assez proche donc c'est à la fois une idéalisation mais comme dans beaucoup de domaines quand on regarde cette iconographie elle dit quelque chose aussi de la vérité de la violence de ces environnements à la fois environnemental mais aussi la violence armée que les anglais sont obligés d'exercer enfin sont obligés exercent pour réaliser leur projet merci beaucoup Agnès Delahaye d'avoir accepté notre invitation je rappelle le titre de votre livre aventurier pèlerin puritain les mythes fondateurs de l'Amérique c'est paru aux éditions passées composées déjà disponibles en librairie et quant à moi je vous remercie d'avoir écouté cet entretien et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501